... Cette exposition, dont je suis très très fière, il faut bien le dire, c'est un monsieur qui était enfant à la Croix-en-Branchein. Alors il a vu toute la guerre à la Croix-en-Branchein et à 12 ans, il a vu tout ce qu'il y avait comme libération et ça l'a ému tellement, il a été tellement, ça l'a marqué tellement profondément qu'au bout de 70 ans, à l'âge de 80 ans, il a commencé à dessiner ses souvenirs. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est une soixantaine de dessins de ses souvenirs, de ce qu'il a vécu, c'est son témoignage à lui et ce qui est étonnant, c'est le détail, c'est la précision de ses souvenirs. On voit très bien où se trouvent les petits incidents dont il parle et ça fait un peu comme la tapisserie de Bayeux. Il a fait au moins 14 dessins côte à côte pour faire voir l'entrée des Américains à la Croix. C'est magnifique. On a mis même des photos à côté qu'on a prises aujourd'hui pour voir à quel point c'est précis ce qu'il a fait. C'est un travail passionné. Nous accueillons avec ce projet d'exposition pour le 75e, Caroline Juquin, qui est l'animatrice de l'EPN Fab Lab de Saint-Jean. Elle a fait un petit reportage sur des témoignages de personnes justement de la Commune Nouvelle qui ont vécu cette période. Et puis nous, comme l'école de musique se trouve là au-dessus, avec Rémi Brun et tous les enseignants de cette école, régulièrement on les accueille dans nos locaux pour des projets communs ou justement aussi des auditions dans nos locaux. Merci. Merci. Merci.